Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental général. Pour ce tirage, je vais utiliser l'Astro Crush. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de tirage avec celui-ci. Comme d'habitude, moi ce que j'aime bien faire, c'est séparer les signes astraux des autres cartes. Et comme ça, sur la fin du tirage, je prendrai 6 cartes pour voir quelles sont les personnes les plus concernées par ce tirage. J'espère que vous allez bien, on a de la chance. Aujourd'hui, il fait relativement beau, ça fait du bien, un peu de soleil. Alors que ces derniers temps, on a eu un petit peu froid. Allez, pensez fortement à la personne de votre cœur. Ah oui, j'ai eu des personnes qui m'ont contactée en privé pour savoir si je faisais les guidances à 25 euros pour les 30 minutes. Écoutez, pour tous ceux et toutes celles que ça peut intéresser, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par SMS ou via WhatsApp. Je vous propose les guidances de 30 minutes à 25 euros. Voilà, pour quelques jours. Allez, c'est parti. On va voir ce que le jeu va nous annoncer, vers quelle évolution vous allez aller. Et aujourd'hui, j'ai utilisé plusieurs jeux pour avoir un maximum de réponses. Ah, super ! Bon, ça se confirme, c'est à peu près toujours la même chose, c'est dingue. On vous dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui a eu le cœur prisé. Dans le futur, c'est quelqu'un qui montrera quand même de la timidité vous concernant. Maintenant, ce n'est pas parce que cette personne est timide qu'elle n'a pas envie. C'est une personne qui a envie de venir vers vous. Vous êtes dans sa tête, dans son cœur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous vous connaissez déjà, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui manque de franchise et qui ne vous dit pas forcément son attirance qu'il peut ou qu'elle peut avoir pour vous. Alors, cette personne aura peut-être tendance à ne pas dire les choses. Vraiment, manque de franchise, ça c'est sûr. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose entre vous, tout simplement pourquoi ? Parce que cette personne ne se lance pas, elle se trouve des excuses pour ne pas venir à vous. Je vous confirme bien que cette personne pense bien à vous, que vous la perturbez même lorsqu'il est question de se concentrer pour son travail. Ou alors, ça peut aussi peut-être dire que c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail, ou peut-être tout simplement que vous travaillez ensemble. Quoi qu'il en soit, vous avez un jeu du « Fuis-moi, je te suis ». Et c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne se positionne pas réellement, tout simplement parce que ça reste encore une personne un peu influençable. Allez, vous êtes âme sœur, de toute façon. C'est quelqu'un qui hésite, qui a envie, mais qui hésite de venir. C'est ça qui est dingue. Allez, vers quelle évolution vous allez aller ? Ah, c'est super. Alors, vous êtes bien considérés comme âme sœur. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. En revanche, on vous dit que cette personne a trop de choses en tête en ce moment, et c'est pour cette raison qu'il y a des hésitations. Quoi qu'il en soit, il y a des hésitations. Elle a beaucoup de choses en tête, et c'est une personne, quand vous parlerez avec elle, ou si vous avez commencé à communiquer avec cette personne, cette personne ne vous dit pas encore tout. Ce qui est aussi normal, en début de relation, on ne se dit pas forcément tout, ou on a droit aussi à avoir son petit jardin secret. Vous allez avoir un rapprochement avec cette personne, je vous le confirme bien, et l'histoire est tout à fait possible entre vous. Allez, en dos de deck, bah tiens, en dos de deck, on vous dit quoi ? Cette personne va prendre des risques. Dans le passé, c'est quelqu'un qui a fait quand même des efforts pour venir vers vous, et tout simplement, vous l'attirez énormément physiquement. Cette personne pense la même chose que vous, et aujourd'hui, les choses ne bougent pas forcément, parce que c'est une personne qui, je pense, a dû avoir des déceptions, et c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Voilà, allez, on va voir par rapport à ce jeu, et après, je vous ferai les signes astraux, ne vous en faites pas, je vous l'ai promis, je vais le faire. J'adore ce jeu, j'adore vraiment ce jeu, c'est le Sex and Love, qui est vraiment pas mal. On a pas mal de messages aussi, avec ce jeu. Vers quelle évolution allez-vous ? Allez-vous et la personne de votre cœur ? Vers quelle évolution allez-vous ? Allez-vous et la personne de votre cœur ? Vers quelle évolution allez-vous ? Allez-vous et la personne de votre cœur ? Ah oui, j'y pense, pour la numérologie, j'ai terminé encore quelques numérologies tout à l'heure, donc en fait, je vais en poster encore, enfin, je vais vous les envoyer tout à l'heure pour les personnes qui m'ont sollicité pour connaître leur compatibilité avec la personne de leur cœur. Vers quelle évolution allez-vous ? Allez-vous et la personne à laquelle vous pensez ? Vers quelle évolution allez-vous ? Vers quelle évolution allez-vous ? Allez-vous et la personne de votre cœur ? Vers quelle évolution allez-vous ? Allez-vous et la personne de votre cœur ? J'en ai quelques-unes qui se sont retournées. Celle-ci, est-ce qu'elle s'est retournée ou pas ? Non, elle ne s'est pas retournée. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme lecture ? Ok, bon, on a les choses cachées qui ressortent. On a les choses cachées qui ressortent, de toute façon, par rapport au charnel. C'est quelqu'un qui peut avoir une sexualité un peu différente de la vôtre. Et quand on vous dit que cette personne vous cache des choses, c'est aussi peut-être par rapport au côté charnel où vous n'avez pas forcément les mêmes pratiques que cette personne. Ouais, je vous le confirme bien. C'est quelqu'un qui est plutôt avec un esprit très ouvert. Et cette personne en a parfaitement conscience et du coup, ça peut freiner la personne parce qu'elle a conscience que ça peut également la mettre en danger par rapport à vous. D'accord ? Alors, ensuite, au niveau de la durée, enfin, au niveau de l'attente, ça ne devrait plus tarder. On voit que vous êtes plutôt sur une attente à court terme. C'est quelqu'un qui vous sera parfaitement fidèle. C'est une personne qui a un fort caractère. C'est une personne qui saura vous protéger. Ça sera quelqu'un, oui, qui fera attention à vous et qui aura un côté protecteur, en fait. Voilà. Les quelques cartes. La communication, c'est quelque chose de très, très, très important. D'accord ? Je vous dis, au niveau charnel, il va y avoir des tabous entre vous. Il va y avoir des tabous au départ. Vous allez en parler. Vous allez en parler parce que c'est quelque chose qui va être très, très, très important. Vous allez être de toute façon ensemble dans le respect. Il y aura énormément de tendresse et je vous confirme bien que vous allez aller vers un début d'une relation ensemble. C'est quelqu'un qui pense à vous. Je vous le reconfirme. C'est quelqu'un qui aurait même tendance un peu à fantasmer vous concernant. Et ça, on voit qu'encore une fois, ça ne devrait prendre pas tant de temps que ça, en fait. Vous allez lui apporter une solitude et on voit bien que c'est quelqu'un aujourd'hui... Enfin, vous allez lui apporter, pardon, un équilibre. Et on voit bien que cette personne, aujourd'hui, de toute façon, vit la solitude. Et dans son histoire, c'est quelqu'un qui a subi des déséquilibres dans son couple, d'accord ? Ah, ben, écoutez, voilà mon titi qui vient, qui s'invite. Je vous présente ma petite Chiara que j'adore. Allez, Chiara, pousse-toi. Voilà, ma belle. Les blessures du passé, voilà, c'est reconfirmé. C'est quelqu'un qui a été complètement blessé dans son passé. Alors, quels sont les signes qui sont concernés par cette guidance ? Je vais vous dire ça tout de suite. Qui sont, en tous les cas, plus concernés. Après, vous vous adaptez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez. Alors, si vous êtes... Si vous êtes Capricorne, Ascendant Capricorne, vous ou la personne de votre cœur. Balance, Ascendant Balance, vous ou la personne de votre cœur. Sagittaire, vous ou la personne de votre cœur. Vierge, Ascendant Vierge, vous ou la personne de votre cœur. Bélier, Ascendant Bélier, vous ou la personne de votre cœur. Et Verseau, vous ou la personne de votre cœur. Écoutez, si un des signes vous parle, vous êtes d'autant plus concernés par cette guidance. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. Surtout, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, comme d'habitude, soit par mail, SMS ou via WhatsApp. J'essaye d'être la plus réactive pour répondre à l'ensemble de vos demandes. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je reviens sans faute demain pour vous faire une guidance. Je vous dis donc à demain. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos likes et pour vos messages. J'apprécie énormément votre soutien et pour vos abonnements. Merci beaucoup.